Donc on va parler de la Nintendo, pas de la Nintendo, mais de Dreams. Le jeu qui vous permet de créer des jeux. Ça, c'est insane, ok? Parce que dans ce jeu-là, le moteur qui vous permet de créer des jeux, l'éditeur de niveau est tellement complet, puis il y a tellement de choses que vous pouvez faire, de programmation, littéralement, c'est de la programmation que vous pouvez faire dans le jeu, que vous pouvez créer n'importe quoi. C'est un moteur graphique simplifié. C'est un moteur graphique total. La beauté de ce jeu-là, ok? C'est qu'éventuellement, Media Molecules, les développeurs de tout ça, ceux-là qui ont créé LittleBigPlanet, ok? Eux, leur objectif, c'est qu'éventuellement, tu puisses créer ton propre jeu là-dessus et le vendre aussi, comme avec un vrai moteur graphique. Puis ça, les amis, avec la qualité des jeux que j'ai pu voir, que les gens ont créés à partir de Dreams, si ça devient réalité, je vous le dis, ça va tuer tous les moteurs graphiques actuels, là. Je m'excuse. Il y a Unity, il y a Unreal Engine qui proposent un système de programmation quand même simplifié, ok? Vous avez la possibilité, mais Dreams a été pensé autour de ça, tandis que Unity et le Unreal Engine, qui permet de créer des jeux vidéo en programmation, s'est pensé autour de la programmation et non du reste. Donc, Dreams, lui, vous simplifie la vie, puis c'est incroyable à quel point vous pouvez faire quelque chose de complet, de beau, d'esthétique, puis tout ce qui est optimisation physique dans le jeu, tout est déjà pré-calculé par le moteur graphique. Les jeux de lumière, c'est pareil, ok? Fait que tout ce que tu as à faire, c'est rassembler les morceaux du pinceau, finalement, mais de faire quelque chose qui est sur la coche. Je sais que ça paraît simple dit comme ça, mais c'est fou comment le moteur, l'éditeur de ça, il est complet. Déjà là, moi, ces temps-ci, je joue beaucoup à Trials Rising, dont l'éditeur de niveau est tellement complet, j'ai pu créer un jeu de skate à part entière dessus. D'ailleurs, c'est devenu un des jeux les plus... Ben, c'était devenu le meilleur jeu d'adresse du mois. Puis là, c'est rendu un des jeux d'adresse les plus téléchargés ever sur Trials Rising. Donc, là-dessus, je suis quand même content. J'avais appelé ça Tommy Hawk Pro Skater. Oui, je sais, c'est un jeu de merde, mais j'avais appelé ça Tommy Hawk Pro Skater. Donc, c'était un remake, un peu d'un jeu de skate à la Tony Hawk. C'était ça le but, c'était ça le principe. Chose qui était quasiment impossible à faire avec ce style d'éditeur de niveau-là. Mais Dreams, lui, a beaucoup plus d'ouverture, a beaucoup plus de flexibilité comme moteur graphique. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire là-dedans. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Honnêtement, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Puis, si demain, ça, ça devient le moteur graphique, comment dire, qui vous permet de gagner de l'argent parce que vous allez pouvoir vendre vos jeux, ça va être une bonne chose. Mais là où ça m'inquiète, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui recréent des jeux comme, il y a du monde qui ont recréé Metal Gear Solid, d'autres Final Fantasy, des shit de même. Fait que là où il y a un danger, on embarque dans une zone grise là. Parce que si tu crées une copie de Final Fantasy puis tu essaies de publier ça sur n'importe quel média, c'est clair que la compagnie qui a créé le jeu va te le bloquer. Présentement, Media Molecule, sur leur jeu Dreams, vous pouvez partager les niveaux que vous créez. Fait qu'il y a deux types de personnes qui vont acheter ce jeu-là. Des personnes qui vont juste jouer au jeu que les gens ont créé pour le trip, de jouer à plein de jeux, puis je vous dis, il en pleut, il en chie, man, c'est terrible. Ou sinon, il y en a qui vont en créer. Mais c'est parce que tu partages quand même une copie d'un jeu qui a été recopié à une échelle de 1 sur 1 quasiment. Tu joues à une version comme ça sur une plateforme qui le diffuse en ligne. Donc on peut voir ça comme une atteinte au droit d'auteur finalement. Donc il est là le danger. On est dans une zone grise. Puis s'il y a une loi qui s'applique à ça, ou il y a une loi qui change à ce niveau-là, puis que Dreams devient illégale, ou certains niveaux deviennent illégaux sur le réseau, dans le fond, de Dreams, parce qu'il y a des gens qui ont recopié un jeu à une échelle de 1 sur 1, que c'est vraiment une copie conforme, ben je suis désolé, mais la plateforme ne pourra pas être viable ou le jeu de la personne va être supprimé littéralement malgré tous les efforts qu'il a pu mettre dans sa recopie d'un jeu officiel. Donc moi je vous dis tout de suite, si vous créez un jeu là-dessus, essayez de faire quelque chose d'unique. Faites pas une copie ou un remaster de quelque chose. Mauvaise idée. Mauvaise idée, ça va être vu comme une atteinte au droit d'auteur si à un moment donné, vous avez la chance de pouvoir rentabiliser ce que vous avez créé. Donc ce serait bien dommage, vu que j'imagine que ça doit être quand même assez long de créer des niveaux là-dedans.